Récapitulons un peu ce qui s'est passé en France ces derniers temps. Faisons l'addition, en quelque sorte. Commençons par le commencement. Un enterre, un jeune homme, mineur, prend le volant d'une automobile et se met dans une situation illégale. Un policier l'interpelle, lui ordonne d'arrêter. Mais le jeune homme n'obtempère pas. Le policier, par patience, étire. Le jeune homme meurt. Cette bavure suscite une vie d'émotion et un mouvement de protestation se met en branle pour dénoncer le racisme d'état et la violence policière. Et des gens mal intentionnés profitent de la confusion pour commettre des actes de vandalisme et piller des commerces. Total, des dégâts considérables qui seront remboursés par les contribuables. Vous trouvez l'addition scellée ? C'est bien normal. Mais sachez bien que ce qu'on paye, ce n'est pas simplement un fait divers sordi parmi tant d'autres. L'addition est élevée parce qu'elle couvre le prix d'au moins 20 ans de bêtises et d'incurie. 20 années au cours desquelles, l'école de l'art public a été progressivement dépouillée de tous moyens de faire un travail efficace et de limiter les dégâts occasionnés par des émissions de télévision débiles sous la promotion du bling-bling et la domination du fort sur le faible. 20 années au cours desquelles, les parents ont abdiqué toute autorité sur leur progéniture et se sont refusés à leur apprendre les rudiments des civilités sur peur de traumatiser leur cher petit. Bien qu'hier, une femme m'a fait un doigt d'honneur sous prétexte que j'avais regardé de travers son mioche qui faisait du boucan dans le bus. 20 années au cours desquelles, on a laissé pourrir la situation dans les banlieues en n'opposant que la manière forte au désespoir d'une jeunesse privée de perspectives d'avenir qui n'ait trouvé que la violence voire le terrorisme pour faire face au mépris dont il faisait l'objet. 20 années au cours desquelles, on a banalisé les discours de haine et persisté à traiter comme des étrangers les personnes dont les familles étaient installées en France depuis au moins trois générations. 20 années en somme, au cours desquelles, on a vu, jusqu'au plus haut sommet de l'État, l'exaltation de la force brutale et le mépris de la culture devenir systématique, où on a renoncé à transmettre des valeurs éthiques essentielles à la jeunesse, où les questions d'argent ont écrasé toutes nos considérations, où on a accusé de tous les mots les personnes d'origine étrangère, réelles ou supposées, où on a laissé toute une génération grandir dans la misère et les médiocrités, tout en lui mettant constamment sous le nez les gaspillages éhontés auxquels se livre une poignée de nantis. Bref, 20 années pendant lesquelles, on a tant retenu, par l'inaction ou par des décisions ziniques, un véritable boulon de culture qui ne demandait qu'à exploser à la moindre étincelle. Il aura suffi d'un jeun blanc et d'un flic peu diplomate pour nous forcer à payer l'édition. L'édition, traditionnellement, c'est le moment désagréable, qui vient après un repas au restaurant. Elle est parfois onéreuse, mais peut-être acceptable si on a bien mangé avant. Dans le cas présent, non seulement l'édition est élevée, mais le repas a lui-même été indigeste, la cuisine ayant été confiée à des irresponsables. L'édition, c'est aussi, dans le jeu Burger Quiz, le questionnaire de rapidité qui permet de désigner l'équipe gagnante et le candidat qui tentera le burger de la mort. Dans le cas présent, personne n'a su répondre à temps aux questions et personne ne gagne. Mais on va quand même avoir droit à la lumière qui fait peur.